Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence demain après-midi sur la crise humanitaire en Ukraine. Dans le même temps, l'Union Européenne prend de nouvelles sanctions. Elle ferme son espace aérien aux compagnies russes. Elle va également financer la livraison d'armes et d'autres équipements à l'Ukraine. Et ce, pour la première fois de son histoire, écoutez Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne. Pour la première fois, l'Union Européenne va financer l'achat et la livraison d'armes et d'autres équipements à un pays attaqué. C'est un moment décisif. Nous proposons une interdiction de tous les avions appartenant à des Russes, enregistrés en Russie ou contrôlés par des Russes. Ces avions ne pourront plus atterrir, décoller ou survoler le territoire de l'Union Européenne. Deuxièmement, dans une autre mesure sans précédent, nous allons interdire dans l'Union Européenne la machine médiatique du Kremlin. Les médias d'État Russia Today et Spoutnik, ainsi que leurs filiales, ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et semer la division dans notre Union. Sur la von der Leyen, présidente de la Commission Européenne, L'Union Européenne annonce également que des sanctions seront prises contre la Biélorussie, accusée d'avoir aidé la Russie dans son offense.